Karim Benzema qui a déclaré sur Twitter « Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie de Thierry Bretagne, Patrick Julliard, Cédric Chasseur et Nabil Djélit. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. » Et une photo de lui avec le maillot de l'équipe de France. Alors on ne va pas revenir sur le parcours et les actes manqués entre l'équipe de France et Karim Benzema. On ne va pas revenir sur son absence qui a beaucoup pesé et son silence aussi qui a beaucoup pesé pendant cette Coupe du Monde. On a plus parlé de Benzema qu'on aurait dû en parler d'ailleurs pendant le Mondial. On ne devrait peut-être même pas en parler maintenant mais on se doit de le faire à présent parce que je trouve, et je vais vous céder la parole évidemment, je trouve que le timing est extrêmement mal choisi. Moi je le trouve même scandaleux parce que franchement la défaite, le cadavre est encore fumant, la défaite étant encore récente, que Karim Benzema agite une lanterne en disant « Eh les gars, moi déjà je vous fais un grand bras d'honneur parce que je suis ballon d'or, mais je n'ai pas participé à la Coupe du Monde parce que sans doute on n'avait pas envie de m'y voir à la Coupe du Monde. » C'est ça que ça dit le message. Et donc moi j'arrête ma carrière internationale, ce n'est pas l'équipe de France qui ne veut pas de moi, c'est moi qui ne veux plus de l'équipe de France. Et il dit ça au moment où ses coéquipiers sont dans l'avion, ils ne peuvent même pas répondre. Je trouve ça déplorable. Il y a eu un message d'ailleurs pour féliciter les Bleus de leur parcours, il y a eu un petit message avant, Non, il y a eu un encouragement avant, mais il a fallu l'attendre pendant très longtemps, et à la limite il aurait mieux fait de s'en passer, après il n'y en a pas eu. Non, mais vous avez raison parce que la forme est pour le coup douteuse, et le fond, même s'il peut être légitime, lui devient presque inaudible, puisque sa com n'a pas été bonne pendant cette Coupe du Monde. Alors il y a un loup évidemment, on aimerait bien tout savoir depuis le début, sa blessure, la nature de sa blessure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il a quitté le groupe en quatrième mini ? On a le sentiment qu'il a été exfiltré, et il termine cette Coupe du Monde en s'exfiltrant tout seul au final. Moi j'aurais aimé l'entendre, plus que de voir un simple tweet. Alors j'espère qu'il communiquera rapidement pour nous expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé des choses, il y a des choses qui nous reviennent aux oreilles, il y a des choses en tout cas que lui a vécues d'une certaine manière. J'aimerais que ça soit en tout cas dit par lui, en tout cas qu'il livre sa version, c'est important, après vous savez moi dans ces histoires-là, pour moi il n'y a ni gentil ni méchant, il y a des intérêts, parfois les intérêts ne sont pas convergents. J'ai l'impression que l'agenda de Karim Benzema n'était pas en adéquation avec l'agenda de l'équipe de France et peut-être de certains joueurs et peut-être même du sélectionneur. Donc c'est un sentiment encore une fois de gâchis, d'inachevé, d'une communication que j'ai trouvée pas bonne pendant la séquence avec ses tweets ou ses stories, tu es derrière, ta dame t'as le droit, t'es humain, on est tous... Le premier, souvenez-vous, on peut le faire ensemble Nabil, le premier après sa blessure, Nouve, où on le voit après deux ou trois jours, après son départ du Qatar dans la nuit, avec tous les commentaires qu'on a pu dispenser, où il n'y a que Marcus Turam qui l'aurait salué, les autres joueurs de l'équipe de France ne seraient pas venus saluer le diable en quelque sorte Benzema, c'est ça qu'est la communication de l'entourage de Benzema qui a été répercutée, c'est toujours chercher à dire on ne veut pas de moi, on ne mème pas moi, le ballon d'or, le meilleur joueur du monde. Alors lui, il a le sentiment de s'être fait avoir, enfin pour dire un peu les choses maintenant. Non mais pour dire les choses... Par le staff médical. En tout cas, ce qui rentre, en tout cas... Non mais il y a des rumeurs autour de ça. Ce qui transpire. Moi j'attends l'épreuve Nabil quand même sur le staff médical des équipes de France. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il dise rien, qu'il attende la fin et puis qu'il s'explique. et qu'il attende un peu avec... Vous avez raison, un peu de décence au niveau du timing parce que là, on est sur une émotion nationale avec une finale perdue. Tu peux attendre 48 heures. Ou même un peu plus. Bien sûr. Vous pouvez attendre le 30 janvier, vous pouvez attendre le 30 décembre. La fin du contrat de déchamps, c'est le 31 décembre. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ou alors le 30 décembre, de toute façon, on va être... C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est prêt pour ça. Et le 30 décembre, on aura une réponse. Valladolid, Real Madrid. On saura s'il sera revenu ou pas. On saura s'il va revenir, et il s'y va être capable de jouer ou pas. Donc ce qu'il se dit maintenant, on attend évidemment, vous avez raison Lionel, parce qu'affirmer des choses sans preuve, c'est pas notre boulot. Mais en tout cas, ce qu'il se dit, ce qu'il transpire, ce qu'il transpire, on verra si c'est corroboré ou pas. Il a le sentiment que la gestion de sa blessure, elle n'a pas été idoine. C'est peut-être son entourage qui le pense aussi pour lui. Mais moi, je ne sais pas. Je vous dis ce qu'il y a de ça. Mais on peut supputer. Il a le sentiment d'avoir été exfiltré. Et il a le sentiment aussi que certains dans le groupe ont tout fait pour qu'ils ne restent pas là, et qu'étonnamment... À tort ou à raison. Après, il y a toujours eu des inimitiés dans un groupe. Il n'y a jamais les 23 ou 24 ou 25 joueurs qui sont tous amis et qui vont partir en vacances le lendemain d'une victoire ou d'une défaite. Une fois encore, l'histoire s'est écrite sans lui. Et là, pour lui, c'était quand même l'objectif ultime de sa carrière, puisqu'il vient juste de gagner le ballon d'or. Rappelons-le. Ce qui est le Graal pour un footballeur en termes de trophée individuel. Et j'imagine qu'il avait une autre vision de ce qu'allait être sa Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais moi, je pense qu'on est au début du feuilleton. Oui, je suis d'accord. Moi, ça me rappelle Ribéry 2014. Non, bien sûr, mais c'est une mise en scène. Mais pour rappel, quelques jours après son forfait, on le voit sur une machine en train de pousser de la fonte. Ça veut dire quoi, ce message ? Il sait qu'il est différent sur la rééducation. Il sait qu'il est très suivi. Il sait qu'il est très suivi sur les réseaux sociaux. Tant qu'il poste cette photo, ce n'est pas innocent. Et là, quand il est invité à accompagner Emmanuel Macron pour aller encourager les Bleus, comme ça a été le cas de Pogba, par exemple, qui lui n'était pas avec cette équipe de France non plus, il a refusé. Et il a posté une photo où il est en train de bouder, avec sa morgue, et il est en train de dire « Ça ne m'intéresse pas. » Sans plus. Et aujourd'hui, là, moi je trouve que c'est très insultant à l'endroit de tous ces coéquipés et de l'équipe de France que d'attirer la couverture à soi en disant « Il y a une actuelle plus importante que la finale » parce qu'en plus, ils ont perdu les autres. Mais c'est presque que je me réjouis. Je me réjouis qu'ils aient perdu 100 mois. C'est ce qu'on lit entre les lignes. C'est ce que je lis entre les lignes. Du coup, vous devenez inaudible sur le fond. Alors que si vous attendiez un peu... Dispositif de communication qui est mis en place autour de Benzema, ou alors il est totalement puéril et c'est une stupidité incommensurable ou alors c'est un stratagème diabolique mais il est totalement inefficace. En fait, pour quelqu'un qui communique aussi mal, il communique beaucoup trop. C'est son problème. Parce qu'il y a eu une sorte de communication par le non-dit de l'équipe de France puisqu'en fait, il est parti. On n'a pas eu un communiqué clair, net et précis pour savoir pourquoi Benzema n'était plus dans le groupe et pire que ça, pour moi, et ça c'est la faute du staff, il n'a pas été remplacé. Donc je recevais chaque jour sur les réseaux sociaux des messages de gens qui me suivent, d'auditeurs qui me demandaient mais est-ce que Benzema ne pourrait pas revenir comme il est encore dans le groupe ? Et là théoriquement, il peut toucher la prime de participation à la Coupe du Monde. Pourquoi, pour être clair et lever toute ambiguïté, pourquoi on ne l'a pas enlevé de la liste et appeler un autre joueur à la place ? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Vous pouvez vous faire un homme en plus pour avoir une manière de s'adapter au destin d'un match et ça permettait de régler clairement et définitivement le cas Benzema. C'est-à-dire que ça voulait dire que pour le staff de l'équipe de France, il était forfait définitivement et on ne comptait plus sur lui. Là, on donne l'impression qu'on n'a pas tranché et ça, ce n'est pas très bien. Et lui, sa communication est catastrophique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Soit on balance tout et on parle, on prend la parole et on dit ce qu'on a à dire. On dit ce qu'on a à dire et ça pourra passer pour quelque chose d'égoïste et d'inélégant mais au moins, ça a le mérite de la clarté. Soit il vaut mieux ne rien dire dans ces cas-là. Mais effectivement, je trouve que c'est... Au final, tout le monde est perdant dans cette histoire parce que toute cette communication accrédite l'idée qu'on ne sait pas tout, qu'il y a de la dissimulation de la part de l'équipe de France et lui-même, il passe pour un égoïste, un mauvais coucheur, un égri. Un égri. Voilà, et donc... Un égri. Ce qu'il n'est pas sur le terrain. Tout le monde est... C'est un joueur magnifique. C'est un footballeur extraordinaire. C'est la culture du paradoxe. Évidemment. Tout le monde est perdant, en fait. Pour l'image, c'est mauvais pour tout le monde. Le sentiment de Céline Bretagne. Je sens que je vais être le seul à sinon défendre Benzema, au moins essayer de remettre ça en perspective. Oui, l'histoire de l'équipe de France est terminée entre Benzema et l'équipe de France. Mais j'ajouterai, elle n'a jamais vraiment commencé. D'accord. Déjà. D'accord. Et je crédite Benzema au moins de ne pas s'obliger tout en gardant les formes. Parce que n'oubliez pas que Karim Benzema a été condamné avec sursis. dans l'affaire de la sextep. Et qu'il a décidé de ne pas revenir sur cette condamnation. Ce qui lui interdit, à mon avis, des digressions au-delà. Alors, peut-être qu'il communique mal. Mais en tout cas, il ne s'oblige pas à verser des larmes de crocodile de circonstance. de circonstance. Pardonnez-moi, Thierry. D'accord. Mais laissez-moi terminer. Vous avez tous accablé Benzema. Mais moi, je vous rappelle que M. Benzema n'a pas tout à fait tort de dire ce que... que le trophée qu'il a obtenu cette année, celui de Ballon d'or, c'est à lui qu'il le doit et nullement à l'entourage de l'équipe de France. Il le doit au peuple. Oui. Le ballon d'or du peuple. Il l'offre. Si, pardonnez-moi, c'est lui qui le dit. Non, il ne le doit pas au peuple. C'est le ballon d'or du peuple. Il l'offre à son peuple. C'est grâce à vous que je l'ai obtenu ce ballon d'or. Le club de l'Olympique le dé, Jean-Michel Aulas, les partenaires. J'ai trois procureurs Et jamais, Didier Deschamps, jamais, jamais, il n'a remercié Didier Deschamps. Jamais. Non, non, mais moi, je n'ai pas de sympathie en quelque sorte, un emplâtre sur une cicatrice qui n'a jamais été complètement repérilé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et que c'est M. Deschamps après avoir en quelque sorte condamné Benzema avec son ami M. Legret qui a rappelé Karim Benzema. Ça n'est pas l'inverse. On ne va pas refaire les débats de ces dix dernières années. Oui, déjà, on est en train de parler de la communication et du message aujourd'hui de Karim Benzema. Même s'il se conduit mal, je comprends ce genre de réaction. Le message d'aujourd'hui. Oui, sans doute. Très ça bien. Non, je ne trouve pas ça bien. C'est sans doute pas la communique. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu ? C'est-à-dire qu'il se taise. Oui, alors qu'il se taise. Et qu'il communique dans 48 heures ou dans une semaine. On aurait dit j'en sais rien, je ne sais pas. Et d'abord, est-ce que je voudrais savoir et on ne le sait pas actuellement, c'est s'il ne désirait pas rester sur place malgré... Ça, c'est notre débat. Il a été viré à l'aube. Il a été exfiltré. Il a été viré à l'aube. Donc, il a le droit de se venger. Oui, non, mais je comprends qu'il ne soit pas content. Imaginez-vous... Oui, mais toi, quand tu n'es pas content, parfois, tu respectes certains... Mais moi, je ne suis pas Benzema. Je n'ai pas un ballon d'or. Tout le monde s'en fout. Vous avez respecté le maillot bleu quand même. Non, mais attends. Je veux dire, la vie, c'est aussi... Si je peux me permettre de tirer avec tout respect que j'ai pour toi... Oui, moi aussi. La vie, parfois, c'est une question de timing. Il y a un bon et il y a un mauvais timing. Et pourtant, moi, tu vois, j'adore Benzema, j'adore le joueur. Je suis content. J'étais content qu'il soit dans l'on d'or. J'étais hyper excité de le revoir en équipe de France. Bien sûr. Et là, ça se termine en haute boudin. Ça se termine en haute boudin avec le sentiment qu'il est davantage auto-centré, finalement, qu'au service du noble cause qui est celle des Bleus qui l'a toujours défendu. C'est un peu normal. Il a été banni pendant cinq ans. C'est normal qu'il soit aussi un peu auto-centré. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut rien dire. Je ne suis pas en train de te dire qu'il a tort. Ils auraient pu le reprendre plus tôt. Je pense que dans tout ce temps... Ils auraient pu le reprendre plus tôt. Et dès que les politiques, dès que François Hollande, dès que Manuel Valls ont commencé à jacter, ils se sont alignés. Non mais attends. Messieurs Deschamps et Legrette. Attendez, moi, Thierry, j'ai toujours plutôt été enclin à espérer son retour rapidement, mais force est de constater que je trouve que là, il a mal géré la situation. malgré tous ces états d'âme. Je veux dire, il y a un moment, il y a un truc qui se passe. Tu ne peux pas être au-dessus... On dit qu'on ne peut pas être au-dessus d'une institution. Là, il ne peut pas être au-dessus de l'histoire de l'équipe de France. Il doit attendre. Il doit attendre. Et là, dès qu'il perd... Je crois qu'il ne s'en sent pas la nécessité. Il faut qu'on reste. On ressente qu'on garde bien le cadre du débat. Je ne suis pas là pour défendre Benzema. Le but n'est pas de défendre ou de ne pas défendre. Je comprends. Le joueur magnifique qu'il est et on ne va pas revenir sur l'affaire, ce pourquoi, la sex tape, les rapports avec Deschamps. C'est juste sur ce mode de communication programmé aujourd'hui. Et vous savez quoi, Thierry Bretagne ? Il a gagné. Il a gagné. Parce qu'on est en train de parler de lui. On est en train de s'écharper. On est en train de reparler de toutes ces affaires. Non mais... De se taquiner, si vous voulez. De débat. Ceci dit, sur son sujet, il a gagné. Alors qu'il y a l'équipe de France de football qui arrive là. Place de la Concorde a pris une finale d'anteste extraordinaire. Donc le ballon d'or est plus important que le maillot bleu. Certainement pour lui parce qu'il ne voit pas Mais pas pour moi par exemple, non.